salam alaykoum saïd bin léqa min jaleed donc aujourd'hui on verra quelques simulations de mécanique donc on commence par les mouvements donc on voit un téléphérique donc on précise deux points celles en rouge celles en bleu donc il décrit si vous voulez la trajectoire et on va qualifier ce mouvement comme étant un mouvement curviline maintenant on va passer à la grande roue donc voilà le mouvement donc de la même façon on va préciser deux points donc un point rouge et un point bleu donc on voit que la trajectoire est circulaire mais le mouvement de l'engin donc l'endroit où les les gens s'assoient donc c'est un mouvement de translation circulaire je précise une translation circulaire voilà voilà regardez cette équerre là donc on va avoir maintenant un mouvement donc voilà de la même façon point a et b ils vont décrire ici et une trajectoire rectiligne donc on va qualifier que c'est un mouvement qui est mouvement rectiligne d'accord donc toujours c'est le type de trajectoire qui dit qui détermine si vous voulez la nature de mots d'accord on nous avons ici les trois mouvements pour pour le ciseau ici regardez on va préciser les deux points c et d donc on trace maintenant le le trajectoire donc il s'agit d'une d'une trajectoire circulaire donc c'est un mouvement circulaire donc à travers cette simulation là on a un mouvement curviline on a un mouvement circulaire mouvement rectiligne mais on a aussi une mouvement de une mouvement de translation rectiligne et aussi et translation curviline et aussi translation circulaire d'accord donc suivant le type de trajectoire on peut qualifier de tel ou tel mouvement par par son nom que je viens de décrire donc malgré le mouvement de 2e et f ici les circulaires mais comme je viens de dire il s'agit d'une le mouvement de l'engin est qualifié comme étant un mouvement de de translation rectiligne donc on voit ici donc trois et trois types de mouvement que nous venons de décrire maintenant une autre simulation sur le mouvement d'un solide sans frottement sur une surface horizontale regardez et bien et bien voilà on précise nous avons trois points donc si je trace le trajectoire de la première point regardez donc voilà donc nous avons trois points on va tracer et à chaque fois trajectoire d'un point donné regardez le mouvement en rouge ensuite on va refaire la même chose et on va tracer trajectoire de deux points donc c'est pas rectiligne donc c'est quelque chose qui est curviline si vous voulez voilà donc deux points et les deux points en rouge et en vert maintenant on va tracer les trajectoires des trois points et notamment regarder le mouvement de celle qui est au centre qui est sous forme d'une petite roue donc est ce qu'on voit donc on voit qu'il s'agit effectivement d'un mouvement rectiligne donc et même il est mouvement rectiligne uniforme et ça et du fait que nous avons mouvement sans frottement donc si vous rappelez rappelez bien du premier principe de newton c'est que lorsque lorsque nous avons la somme des forces égale à zéro donc il se trouve que le mouvement du centre d'inertie bien du centre de masse c'est un mouvement rectiligne uniforme donc après avoir vu quelques types de mouvements maintenant on passe pour faire la cinématique et on commence par comment tracer une victoire vitesse donc regarder la figure que vous avez donc vous avez trajectoire et vous avez des points m4 et m6 on va tracer la vitesse en m5 donc on commence par tout d'abord par tracer le droit qui est roulé m4 et m6 voilà donc on trace le segment m4 et m6 après on va mesurer le segment et on va calculer le temps d'accord qui est deux taux et on divise m4 et m6 sur deux taux il faut convertir les choses en mètres bien sûr on va choisir un échelle pour tracer et on va tracer les victoires vitesses comme étant quelque chose qui est parallèle au segment m1 et m4 une autre façon de voir les choses regardez ça c'est un mouvement qui est réel qui a été qui a été si vous voulez enregistré grâce à une caméra caméra sophistiquée donc on attend est égal à 80 millisecondes la masse de la balle est égal à 16 16 grammes donc voilà grâce à cette caméra on peut tracer la trajectoire de la balle donc regardez comment donc c'est quelque chose de parabolique d'accord on peut aussi ici quand même tracer la victoire vitesse à un point donné d'accord de la même façon qu'auparavant donc voilà on trace le droite qui est et ou bien segment et après on va tracer victoire qui va être victoire bien sûr tangente à la trajectoire et dans le sens et le sens du mouvement d'accord et on peut même calculer le module de du du victoire vitesse et tout d'accord et ce sont des choses qu'on peut faire grâce à des logiciels données d'accord du logiciel et traiter si vous voulez l'image sur ordinateur voilà donc on refait la même chose donc que vous pouvez voir donc je vous laisse bien sûr voir de la façon toujours vectoire vitesse jeudi je le répète il est tangente à la trajectoire bien sûr pour ce cas ici donc chaque point donc il a été et il a été si vous voulez enregistré pour un temps donné voilà maintenant on peut on veut tracer la différence delta v5 donc de la même façon on va tracer v6 et v4 de la de la manière qui est déjà vu et on va tracer bien sûr ici moins avec moi v4 chose qu'on va ajouter à v6 d'accord pour trouver delta v5 et ça c'est quand même c'est l'introduction pour déterminer si vous voulez et l'accélération l'accélération au m5 maintenant on va faire un peu de cinématique sur un mouvement rectiligne uniforme donc on voit une voiture et on va tracer pour cette voiture les coordonnées x la vitesse et aussi l'accélération donc qu'est ce qu'on voit on voit que l'accélération est constante et que la vitesse augmente d'une manière interlinéaire et que le x il est il a une forme parabolique donc on voit aussi deux vecteurs en rouge donc la première vecteur que vous voyez il est constante ça représente l'accélération l'autre et l'augmente avec le temps ça représente vecteur vitesse donc cette simulation va nous permettre bien sûr de changer si vous voulez les paramètres comme les positions initiales la vitesse initiale et aussi le l'accélération donc on peut augmenter ou bien diminuer si vous voulez la valeur de l'accélération mais chose qu'il faut retenir c'est que x est là une forme parabolique et que la vitesse est une fonction affine alors que l'accélération est constante voilà donc je peux changer par exemple l'accélération bien la vitesse ou bien si vous voulez les positions initiales une autre simulation très importante est celle du projectile donc voilà nous avons un pistolet comme vous voyez donc je peux préciser ici le la vitesse initiale si vous voulez la direction et aussi si vous voulez l'altitude donc on a ici si vous voulez le mouvement du projectile parabolique que nous avons étudié au cours donc je vais refaire la simulation regardez donc je peux changer si vous voulez la direction et à chaque fois je vais avoir un type de un type de de trajectoire d'honneur regardez donc voilà 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 elle tombe ça c'est la portée on peut voir trajectoire en gros on voit la vitesse initiale qui est 31,3 chose que je peux je peux si vous voulez est changé grâce à la notre notre simulation je vais changer un petit peu la direction la direction initial soit disant l'alpha la direction couffée v0 par rapport à l'axe horizontal choisie 45 voilà regardez et je précise une chose très importante c'est que cette simulation là il est obtenu en soit disant dans les conditions que il y a on négligé les frottements de l'air donc les frottements de l'air négligé c'est la même chose qui a été traité au cours je prends par exemple une altitude de c'est de 100 mètres regardez le type de trajectoire toujours on voit maintenant je prends je peux voir alpha négative l'angle qui est négative comme le cas ici voire la balle va tomber et encore en 100 m voilà je peux changer l'altitude comme je viens de dire donc retenez que le mouvement traité le moment du projectile est traité au cours il dépend effectivement de la vitesse initiale il dépend de l'angle couffée la vitesse initiale avec l'axe horizontal aussi d'accord mais il ne dépend pas de la masse une autre façon donc voilà ici nous avons une boule d'accord regardez voilà donc c'est parfaitement symétrique et on a le sommet et nous avons le point p qui représente la portée qui est au voisinage de 100 mètres je peux changer ici aussi je peux changer l'angle l'angle d'incidence si vous voulez et je peux changer changer aussi l'altitude comme je peux changer aussi la vitesse initiale donc ce sont les paramètres dans des pontes le trajectoire et le mouvement du projectile donc comment on a trouvé l'équation de ce trajectoire il suffit d'utiliser le pfd donc nous avons quoi nous avons la seule force c'est le poids d'accord donc m a t égale à p t égale à mg donc on simplifie m on trouve a t égale à g on fait la projection et on va intégrer pour trouver la vitesse et après on va intégrer pour trouver les l'équations horaires x 2t et y 2t et comme ça une fois on va éliminer le temps on trouve que le trajectoire est une trajectoire qui n'est pas parabolique qui ne dépend donc pas de la masse bien sûr il il dépend uniquement de ces paramètres bien sûr il va il va dépendre effectivement du g ça veut dire de l'accélération oui l'accélération ou bien ce qu'on appelle l'intensité de gravitation j'ai encore qui est égal à 9,8 souvent on prend j'ai égal à 10 voilà donc je vous laisse voir les différentes cas différentes chaque fois on change on change les conditions initiales chaque fois que on va avoir un trajectoire donné et je rappelle que ce mouvement est souvent et souvent donné dans les dans les au baccalauréat d'accord national donc il faut savoir bien interpréter les choses et comme ça vous aurez une bonne note voilà donc je suis toujours en train de changer les paramètres et d'enregistrer si vous voulez le mouvement donc regardez, admirez si vous voulez ce type de mouvement merci